Le 7 novembre prochain, il sera possible de découvrir l'adaptation du livre de Flavie Flamme, La Consolation, sur France 3 et Non-Stop et Hop le suivra avec attention sa diffusion. Âgée de 13 ans, l'animatrice a été violée par un célèbre photographe, David Hamilton. C'est seulement des années après que Flavie Flamme décide d'en parler dans un livre et elle se confie sur l'amnésie traumatique. L'animatrice a ainsi dissimulé cette période de sa vie pendant des années, jusqu'à ce que certaines images ressurgissent. L'affaire a ébranlé tout le pays et les victimes ont commencé à sortir du silence. Flavie Flamme n'a jamais pu porter plainte contre son violeur en raison de la prescription et elle se bat pour que ce principe général de droit soit rallongé aux mineurs. La consolation a été une véritable thérapie pour Flavie Flamme. Être écoutée en tant que victime, sans avoir approuvé mon innocence a été réparateur. Tout au long de cette année, j'ai senti que je me redressais, explique-t-elle à nos confrères de elle. Flavie Flamme n'a pas pu rester silencieuse face au scandale d'Harvey Winston et elle salue la libération de la parole. En ce qui concerne sa propre histoire, elle n'a qu'un regret, que David Hamilton n'ait pas assumé ses actes. « Quand il a appris, par un journaliste, qu'Elodie était avec nous, il a su que c'était fini pour lui. Quatre heures après, on le retrouvait mort dans son appartement, point, c'est un aveu. J'aurais tant voulu le voir face à un juge, les menottes au poignet. J'aurais voulu croiser son regard dans le box des accusés. Est-ce qu'il aurait imaginé au moment où il m'a violé, où je l'ai supplié, que trente ans après je reviendrai l'hanté ? Et que je ne serai pas seul. Ajoute-t-elle.